hello mes amis un petit partage de ce que je vis actuellement en guadeloupe tout n'est pas rose les moments que je vis ces derniers temps sont pas évidentes c'est vraiment confrontant pour moi je vis des situations qui sont désagréables voire très désagréable et il ya un cumul de situations comme ça qui m'interroge du coup sur ma vibration intérieure parce que je suis vraiment dans ce postulat que tout ce que je vibre c'est ce que je vis donc quand il ya un cumul de situations comme ça je me dis mais qu'est ce que je vibre qui fait que je vis ça mais surtout je me sens un petit peu en colère de me dire mais merde je comprends pas pourquoi j'ai l'impression effectivement que quand je suis ici je vis des situations on ne comprend pas alors que je suis quelqu'un qui m'applique dans ma communication je formule toujours les choses de manière claire je pose mes limites de manière claire et malgré tout un j'ai l'impression qu'on ne comprend pas deux je suis jugé quand j'exprime les choses 3 malgré le fait que j'exprime qu'il ya des choses qui ne me conviennent pas on ne m'entend pas en plus j'ai l'impression que du coup je suis prise pour ce que je ne suis pas j'ai l'impression d'être quelqu'un de compliqué et c'est vraiment désagréable pour moi parce que c'est ce que je ne suis pas j'ai l'impression que du coup regarder gens c'est comme si armel est compliqué je suis pas quelqu'un de fiable on me prend pour ce que je ne suis pas et puis je vis un manque de considération de ma personne est vraiment ça m'est désagréable parce que j'ai l'impression que c'est des choses que j'ai déjà établi et que je ne vis plus depuis un petit moment quand j'étais en france je vivais pas ça quoi j'arrive ici j'ai cette espèce de thunami de rejet que qui m'est désagréable qui me met en colère et j'aime pas du tout en fait quand on ne me voit pas j'aime pas ça j'aime pas ça du tout donc du coup je me suis posée bien sûr j'ai pris mon journal intime pour aller voir qu'est ce qui se passe et qu'est ce qui se joue et en fait c'est assez intéressant parce que ce qui en ressort c'est que j'ai l'impression de revivre mes vieilles blessures de mon passé de mon enfance quand je vivais à madagascar dans les îles je suis dans mes vieux ancrages des choses très vieux qui se réveillent comme ça alors que j'ai déjà processé énormément dessus mais en fait c'est intéressant parce que vous savez quoi je suis sur une île actuellement dans lequel est un mode de fonctionnement les gens les cancans et les gens ici il faut s'adapter il faut faire en sorte de convenir dans les îles c'est comme ça en fait j'ai l'impression d'en faire un retour dans le passé comme si j'étais à madagascar enfin et qu'en fait je me retrouve dans la même configuration est ce que vous voyez ce que je veux dire c'est à dire j'ai l'impression de me retrouver comme si j'étais à madagascar dans les îles dans la même configuration où il y avait les mêmes propos j'avais le sentiment qu'on ne comprenait pas on me prenait pour ce que j'étais pas on ne me voyait pas et dans lequel je vivais vraiment un manque de considération de ma réalité et c'est intéressant c'est intéressant mes amis pourquoi parce que j'ai quitté mon pays j'ai quitté madagascar justement parce que j'ai choisi la france parce que j'avais envie d'avoir un pays un lieu où la liberté d'être et d'exprimer est possible et c'est vraiment quelque chose en france c'est ce que j'ai adoré et je me suis épanouie comme ça et je pense que ça a contribué grandement à cette affirmation de moi à ce retour vers moi cette connexion avec qui je suis vraiment et venir ici en guadeloupe c'est comme si il y a quelque chose en moi qui me remet dans le contexte des îles en fait je n'avais pas conscience de ça ça j'ai l'impression que ça m'est venu comme ça ça me frappe d'un coup en fait je m'y attendais pas parce que moi je suis arrivé en toute confiance comme j'étais en confiance avec moi même je me sens bien quoi je me sentais bien quoi puis j'arrive ici puis il ya des choses qui me dépassent au delà de ma volonté je dis mais je comprends pas pourquoi ça se passe comme ça voyez et c'est très désagréable de vivre ce rejet si c'est malentendu là ça me excusez moi ça me fait vraiment chier oui en fait c'est ça que je comprends ma prise de conscience elle est là elle est tout simplement que inconsciemment sans que j'en prends conscience je reviens dans un environnement qui pour moi à la base était hostile vous comprenez donc en fait j'ai tous mes vieux ancrages qui se réactivent j'ai toutes mes vieilles vibrations qui se réactivent et donc c'est comme si je suis rentré dans un moule que j'ai quitté vous voyez quand vous quittez quelque chose et qu'il ya quelque chose qui vous y ramène vous n'avez pas envie du tout vous dites ah non 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 mais vous y êtes quand même donc je me remercie infiniment de cette conscience dans lequel je suis et dans ma capacité à avoir une lecture de ce qui se passe et de ce qui se joue pour pouvoir vraiment processer de suite d'avoir cette conscience de voir qu'effectivement oui c'est comme si voilà je reprends plongé en c'est comme si je revivais je suis vraiment dans un espace où je revis ce que je vis à madagascar pardon beaucoup de gens me disent mais pourquoi tu retournes pas madagascar je dis oh non moi j'ai pas envie de vivre les choses là bas chatte le naturel et revient les gars au galop on peut pas se fuir les amis et là je suis dans une île épave tous mes vieux ancrages puisque c'est une île aussi les mentalités sont pareilles les modes de fonctionnement sont pareil donc du coup je replonge dans mes vieilles blessures et et c'est désagréable donc en fait c'est à la fois intéressant parce que ça va m'amener à poser une vraie transformation une vraie transformation c'est comme s'il est temps pour moi de pouvoir être sur une île dans mon énergie c'est quelque chose que je n'ai jamais réussi à faire dans mon enfance la solution que j'ai trouvé c'était fuir mon pays pour aller en france pour pouvoir être moi et là actuellement je reviens dans une île et c'est génial parce que vous savez ce que je suis en train de vivre là même si c'est pas agréable mais ça m'offre l'opportunité d'être moi c'est comme si je sens que je vais réparer vraiment quelque chose je vais apporter une nouvelle une nouvelle réalité une nouvelle un nouveau scénario il était temps il était temps d'un qui est génial il était temps un nouveau scénario et j'ai vraiment envie d'embrasser cette expérience que je vis aujourd'hui de pouvoir être pleinement moi pleinement armel dans mon énergie dans ma vibration dans ma lumière dans ma façon d'être librement spontanément ici sur une île dans l'énergie de l'île d'accord et ça c'est génial en fait parce qu'effectivement quand je m'observe là quand j'ai écrit dans mon journal et que je m'observe et ben c'est comme si sans que j'ai conscience je me moule comme moi avant c'est à dire ah ben dans les îles il faut s'adapter attention à ce que pensent les autres attention les gens ils ne comprennent pas si tu es libre quand on dit les choses il ya plein de choses comme ça que j'ai fui et que je peux pas fuir ici donc c'est extraordinaire donc ça va m'offrir l'opportunité d'ouvrir un nouveau scénario en étant dans les îles et dans lequel je vais m'autoriser à être moi même waouh c'est bien je trouve que ça je trouve ça génial je trouve ça vraiment génial et ça fait année ça a été une révélation pour moi que je trouve extraordinaire c'est à dire qu'on était en guadeloupe je vais m'offrir comme une réparation un nouveau scénario par rapport à mon passé et je vais m'y atteler à ça je suis vraiment contente donc ça demande bien sûr d'être soi ça demande du coup d'accepter de ne pas convenir c'est la même mécanique qu'en france en fait un faut juste accepter que ça se passe comme ça ici accepter de déplaire accepter que les cancans accepter que cela soit mais en fait je ne suis pas obligé de vivre seul ce c'est une acceptation à faire pour se rendre libre mais je peux créer un autre scénario bien sûr puisque je suis créatrice suprême de ma réalité donc je suis créatrice de ma réalité de mes scénarios de vie et il y a une chose aussi dont j'ai pris conscience c'est que en fait je les notais quelque part ça effectivement c'est que ce que j'ai besoin de déprogrammer là c'est parce que moi mon souvenir de mon enfance et de mon adolescence quand j'étais à madagascar c'est comme si ma personnalité n'est pas est incompatible avec l'île le mode de fonctionnement de l'île d'accord croyez-vous bien que c'est ce que je suis en train de ressentir et de vivre concrètement de ressentir c'est comme si je vais laisser passer c'est comme si ma personnalité est incompatible avec la mentalité ici et je me suis dit waouh je suis dans cette boucle en fait et je me suis dit ok il est temps aujourd'hui de changer ça mais ça passe par une prise de conscience en fait c'est erroné complètement faux de penser que c'est ma personnalité qui n'était pas compatible avec l'île à madagascar dans mon durant mon enfance ce n'est pas ma personnalité qui est incompatible c'est juste que ma façon d'être ma personnalité était incompatible avec celle de ma mère avec celle de mon mon terreau familial ce qui est différent vous voyez donc est ce que vous voyez la mécanique du cerveau qui généralise quand il trouve pas la solution et là je me dis les temps pour moi de transformer tout ça 1 de me dire que l'incompatibilité c'est pas avec l'île mais c'est réduit à ma mère et à monter au familial et ça c'est ok c'est correct parce que maintenant j'ai un nouveau regard sur ça surtout de pouvoir déposer que ce n'est pas comment dire que ça n'a rien à voir avec l'île et le mode de fonctionnement de l'île parce que le monde à l'extérieur n'est que la projection de notre monde allait à l'intérieur donc là en fait je vais rentrer vraiment en process un pour déprogrammer cette incompatibilité qui est une illusion et de pouvoir aussi me dire que où que je sois l'énergie que je vibre c'est celle que je vis et que je goûte autour de moi ça n'a rien à voir avec l'île ça n'a rien à voir le mode de fonctionnement des lieux ça n'a rien à voir avec la pensée collective mais ça me demande de me recentrer pour être créé vraiment ce paradigme où mon monde intérieur est exactement mon monde extérieur il n'y a pas de dissociation il n'y a pas de dissociation j'ai pas à m'adapter je vais pas m'adapter à mon monde à moi je suis chez moi qu'est ce que je vais m'adapter mais j'ai une vraie autorisation d'être d'une part mais il ya une vraie aussi un ressenti à installer que dans ce monde intérieur dans lequel je suis dans lequel la paix est là la joie est là le partage est là la sincérité du coeur est là la profondeur du coeur est là ce vie de toutes les façons à l'extérieur peu importe où je me trouve peu importe l'énergie extérieure et que où que je sois je suis compatible avec le monde extérieur tant que je suis compatible si je vis vraiment cette union cet alignement cette harmonie cette compatibilité avec ce que je suis et que je ressente ça c'est vraiment ça ce que je vibre à l'intérieur c'est ce que je vis à l'extérieur automatiquement auto il n'y a pas de j'ai besoin de m'adapter non j'ai besoin d'être au confort d'être et c'est ce confort qui constitue la compatibilité dans tout lieu voilà mon partage mes amis je vous souhaite la bienvenue dans ce filtre dans ce dans cette capsule sans filtre est ce que ça fait écho pour vous je serais vraiment curieuse n'hésitez pas à me laisser un commentaire c'est un partage intime en toute transparence de ce que je vis que mes amis fait processer parce que j'ai vraiment envie de transformer ça et j'ai envie de me sentir bien avec ce que je suis ou que j'aime voilà je vous le souhaite aussi je fais des bisous prenez bien soin de vous m'étonnez